que dieu vous bénisse 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 merci merci je disais à notre évangiste de mettre un peu pause par rapport aux instrumentales pour que les bien-aimés puissent bien vraiment nous écouter pour que nous ne puissions pas crier pour que nous puissions vraiment être à l'aise comme je ne suis pas seul je suis avec l'évangéliste Dimokashama donc je vais prêcher à Lingala et puis notre évangéliste va interpréter en français nous avons commencé cet enseignement depuis trois dimanches je l'ai le sa quatrième dimanche depuis trois dimanches et nous sommes à la quatrième quatrième dimanche nous sommes au quatrième dimanche voilà wa paï tozo continue enseignement nabi so na livre abba kouk nous continuons enseignement sur le livre de abba kouk chapitre 2 na versé nan ou 15 c'est là que nous allons lire notre écriture de base abba kouk chapitre 2 versé 15 au versé 16 malheur à celui qui fait voir son prochain à toi qui verse ton outre et qu'il est libre afin de voir sa nudité voilà que j'ai ajouté l'explication dans sa parole amen parce que il ya beaucoup de versions qui nous parle par rapport à ces sujets moi j'ai ici devant moi une autre version la semer je vais lire encore dans cette version de semer pour que nous puissions voir vraiment comment la traduction donne vraiment l'excusé moi parce que j'ai déjà comment n'a autant gana moukanda semer je vais lire dans le livre de semer j'ai pensé que n'a tant qu'il n'a encore moukande nagi dimanche je pensais que j'étais tout seul comme dimanche passé nous allons lire le livre de semer afin de pouvoir compléter plusieurs traductions je lis au nom de jésus malheur à toi qui force ton voisin non lui segon balobi ton prochain lui segon la bible déclare ton prochain balobi ton voisin semer il dit ton voisin balobi toi qui force ton voisin il dit toi qui force ton voisin à boire comme est là et qu'il vide ton outre jusqu'à l'ivresse pour pouvoir contempler sa nudité y'a mouana son vip ne et version abiso ya semer des lobbies c'est ainsi que l'université des semer déclare le premier dimanche on va parler sur le prochain nous aurons expliqué le prochain le deuxième dimanche nous aurons prêché sur le nazirien nous aurons expliqué le nazirien nous aurons vraiment expliqué et détaillé ces choses le dimanche passé nous aurons parlé sur l'étranger nous aurons détaillé et expliqué quel est l'étranger que la bible nous parle nous aurons parlé sur jérémie chapitre 35 verset 1 à 19 là où le dieu nous parle sur un peuple qui s'appelle les peuples de Echabit ce peuple respectait la loi de leur père c'est que leur père les avait déclaré le père avait dit que c'est un peuple nomade vous n'aurez point de terre vous n'aurez point des maisons vous n'aurez pas de champs et vous n'allez pas boire du vin nous avons détaillé et expliqué que ce peuple là c'est ça l'église l'église qui vient avec la loi du ciel malgré la marche sur terre avec les péchés mais ils ont gardé quand même la loi qui vient du ciel car tu ne peux pas recevoir la loi si tu ne venais pas de la loi donc il est bon que tu viennes de la loi pour avoir la loi nous comprenons que le peuple que le père a donné la loi c'est ça l'église car l'église est un peuple du ciel a reçu l'enseignement car la loi c'est ça l'enseignement avait reçu l'enseignement lorsqu'ils sont venus sur terre ils ont rencontré beaucoup de choses sur terre mais l'enseignement qui était en eux ils les ont préservés c'est ça qui a fait qu'ils ne puissent pas recevoir un autre enseignement nous avons expliqué ces choses et ça se trouve dans youtube et facebook le bien-aimé qui n'a pas suivi dimanche vous pouvez aller voir sur ma page et sur ma page de facebook et vous verrez cela il y a dimanche passé l'enseignement du dimanche passé si vous voulez suivre cela sur youtube vous pouvez aller sur jimmy grâce ou les élus en marche ou les élus en marche nous avons dit que le verset de Abakou 2,15,16 cela nous donne beaucoup de couloirs et j'avais dit que nous prendrons le temps d'exploiter cela jusqu'à ce que Dieu nous dira de nous arrêter là-bas et nous mettrons un point virgule en fait de pouvoir laisser les autres grâces et de nous expliquer les écritures voici le sous-thème c'est l'anidité quand on voit l'anidité lorsque nous voyons l'anidité lorsque nous voyons l'anidité la Bible nous dit dans le livre que nous avons saisi c'est l'anidité c'est le malheur à celui qui fait boire et force son voisin à boire voilà donc on comprend c'est le malheur à celui qui fait boire c'est le malheur à celui qui fait boire personne ne peut forcer son voisin à boire en fait de voir sa nidité à contempler voir sa nidité et se réjouir c'est pour ça que le sous-thème c'est l'anidité je sais qu'il y aura beaucoup de choses que nous allons développer nous n'avons pas fini cela aujourd'hui nous finirons le dimanche prochain car il y a beaucoup de choses à dire là-dedans nous n'avons toujours pas saisi le verset 16 d'Abakou voilà ici pour bien comprendre la nidité nous allons lire une écriture nous prendrons le livre de Jean nous prenons le livre de Jean Jean chapitre 2 à partir du premier verset la Bible déclare trois jours après il y eut des noces à Canaan en Galilée voilà la mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples le vin ayant manqué la mère de Jésus lui dit ils n'ont plus de vin Jésus lui répondit femme qu'y a-t-il entre moi et toi mon heure n'est pas encore venu nous nous arrêtons encore ici la Bible dit après trois jours Jésus est parti en Canaan là où il y avait une fête la Bible dit elle déclare que sa mère est venue lui voir et elle lui a dit que le vin manque voilà parce que vous comprenez qu'il ne manquait pas de vin nous allons saisir cela après voilà le vin n'était pas terminé mais ça commençait à se terminer voilà le mari est parti déjà pour revenir à Jésus que ce personne là soit en train de manquer du vin et puis il y a une fête et moi aussi et nous nous avons il y a une fête Jésus lui dit femme qu'y a-t-il entre toi et moi mon heure n'est pas encore venu nous comprenons que le Seigneur que nous prions le Seigneur que nous prions notre Seigneur sauvé Jésus Christ le Seigneur Jésus Christ travaille dans le temps donc si son temps n'est pas encore venu il ne travaillera pas voilà pourquoi il dit à sa maman femme qui attire entre toi et moi car mon heure n'est pas encore venu nous comprenons que l'autre Jésus dit que mon heure n'est pas encore venu c'est qu'il y avait un temps il devait attendre le temps il devait attendre le temps pour arriver après qu'il puisse travailler dans ce temps comme la Bible dit après trois jours voilà pourquoi il dit après trois jours c'est après deux trois troisième jour que les disciples et Jésus sont partis à Canaan nous devons comprendre les trois jours nous devons comprendre ici les troisième jours nous saisirons parce que trois jours ils allaient à la loi les prophètes car les trois jours c'est ça la loi les psaumes et les prophètes Luc 24-44 qui explique ce truc Jésus attendait le temps de la loi le temps des prophètes et le temps des psaumes et c'est alors qu'il va venir après il dit à Marie mon temps n'est pas encore venu c'est le temps c'est le temps qui est fixé pour que la loi les psaumes et les prophètes se termine après que lui rentre vous allez comprendre que c'est ça le premier miracle que Jésus a fait je vais venir pour détailler ces choses tout à l'heure mais on ne peut pas toucher ça sinon on peut expliquer la nudité car le sous-thème c'est la nudité nous prenons le livre de Genèse Genèse chapitre Nango 3 Genèse 3 à partir à partir à 6 Genèse chapitre 3 verset 6 6 à 7 au Soto au Kena 21 Amen Genèse chapitre 3 verset 6 à 7 et ensuite nous partons au verset 21 Je vais vous décrire la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence elle prit de son fruit et en mangea elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea les yeux de l'un et de l'autre s'ouvri ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier qui s'enfirent des ceintures verset 21 l'éternel Dieu fit à Adam et sa femme des habits de peau et il les a revêtis à la parole du Seigneur et Dieu ajoute l'explication dans sa parole nous avons expliqué Genèse chapitre 3 verset 6 à 7 et le verset 21 pour épargner de lire beaucoup d'écritures nous voulons donner la pensée que Dieu nous donne tout le monde dans la Bible dit que Eve a vu que le fruit était bon et agréable elle a agréé cela et elle a mangé cela quand elle a mangé elle a donné aussi à son mari qui était près de lui qui était Adam et la Bible dit il a commis dans ce qu'ils ont vu et la Bible déclare que c'est ainsi qu'ils ont vu qu'ils étaient nus voilà pourquoi on pense que ce thème c'est la nudité voilà pourquoi le thème c'est la nudité alors qu'il y a un homme qui déclare qu'il y a une personne qui essaie de chercher à ivrer son prochain il y a force à faire ivrer son prochain afin de voir sa nudité nous voyons dans la jeunesse Adam et Eve en train de manger le fruit et ils ont remarqué qu'ils sont nus la grâce de Dieu Dieu les a fait un peau un vêtement de la peau d'animal et il les a vêtus nous avons saisi ce thème de la nudité pourquoi parce que parce que le message il y a pour expliquer notre message de Abakou de 15 à 16 car notre message c'est pour expliquer Abakou chapitre 2 verset 15 à 16 nous allons parler sur le prochain nous allons toucher les nazariens nous allons toucher l'étranger nous allons toucher aujourd'hui la nullité la personne qui fait que Adam et Eve soient nus soit nus c'est le serpent or nous voyons que le serpent c'est l'image du diable car Jésus dira que vous êtes le menteur comme votre père qui est le menteur depuis le commencement qui est le fils du serpent voilà donc tu comprennes que le serpent est l'image de le diable et le Satan le serpent est l'image de Satan pour que l'homme soit nus pour qu'il soit nus pour qu'il mange le fruit et devenir nus donc tu comprennes que Satan est l'image que l'Eve c'est Satan qui fait que Eve et Adam puissent manger le fruit et devenir nus par rapport au livre d'Abakou nous voyons que c'est un homme une personne qui va faire forcer l'eau dans Genèse nous voyons que c'est Satan qui vient forcer Eve à manger or quand Eve mange le fruit et donne Adam c'est alors c'est alors que les deux ont vu qu'ils étaient nus Abakou déclare que la personne qui donne c'est celui qui fait ivrer son prochain donc la personne a l'attention de faire ivrer son prochain afin de voir sa nudité Satan quand il y a Adam et Eve manger le fruit en réalité il a vu leur lutter or ce fruit c'est ça la loi c'était la loi c'était la loi la loi que Dieu avait donnée au jardin il avait dit si vous mangez le fruit de cet arbre vous mourrez mais ils ont vu qu'ils étaient nus par la grâce de Dieu Dieu a donné la peau d'animal le vêtement là nous avons donné l'explication des écritures nous voulons rentrer en détail dans la pensée que Dieu veut nous donner sur la nudité Satan qui vient chercher voir la nudité la nudité d'Adam et Eve afin de les faire manger le fruit en réalité Adam et Eve sont en train de le corrompre ici nous voulons comprendre par rapport aux écritures par rapport à la lettre ils ont mangé le fruit quand nous partons dans le quartique des quartiques nous verrons que l'arbre qui était au milieu du jardin était le premier quand nous partons sur Abakou nous voyons une personne qui cherche à ivrer son projet afin de voir sa nudité on peut aller très loin comprendre qu'Adam et Eve ont mangé le fruit qui était le vin le raisin car le raisin qui fait sortir le vin or c'est le vin qui vient ivrer une personne afin qu'il devient nu or la loi c'est tout un enseignement que Dieu a donné à Adam pour comprendre nous allons voir Moïse lorsque Dieu nous donne les deux tables de la loi dans l'exode 34 c'était la loi que Dieu donnait à Moïse il donnait ça pour le peuple l'israël c'est tout un enseignement pour le peuple l'israël pour celui qui n'obéira pas cet enseignement cet enseignement lui condamnera l'enseignement va le juger donc nous comprenons c'est ça la loi que Dieu a mis dans le jardin Dieu a mis la loi si tu brises la loi la loi va te condamner car une écriture déclare dans le livre de Jean chapitre 5 si je ne me trompe pas au verset 45 et nous descendons nous allons chercher cette écriture afin de mieux comprendre car nous partons lentement pour mieux comprendre la pensée Jean 5 chapitre 5 45 45 ne pensez pas que moi je suis venu accuser le père ça avez-vous dit non attends non oui 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 c'est bien ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le père c'est lui qui vous accuse c'est Moïse voilà il y a un écriture il y a un écriture c'est ça l'écriture je suis dit ne pensez pas qu'il vous accuse devant le père c'est lui qui vous accuse c'est Moïse Moïse va accuser comment nous comprenons que c'est la loi que Moïse a menée c'est ça qui accuse le peuple devant Dieu si le peuple n'obéit pas aux lois de Moïse la loi le condamnera c'est la loi qui condamne et accuse le peuple devant Dieu celui qui vient avec la loi c'est Moïse après je lui dis que c'est Moïse qui vous accuse nous comprenons que c'est la loi qui fait que Eve et Adam soient nus la loi c'est ça la parole la loi c'est ça c'est la loi c'est ça la loi que Dieu donne que si tu n'écoutes pas la loi tu ne sauras pas ce que Dieu veut que tu sois quand Adam et Eve sont devenus nus lorsqu'ils ont mangé le vin Dieu dans sa bonté il les a construits à la vie de gros animal nous allons saisir cela tout à l'heure nous revenons dans le livre de Jean dans le chapitre 2 verset 1 à 4 nous continuons l'écriture verset 6 on s'était arrêté jusqu'au verset 4 et ici nous allons jusque verset 6 verset 5 à 6 le lui déclare sa mère dit au serviteur faites ce qu'il vous dira or il y avait là six vases de pierre voilà destinées aux purifications des juifs et contenant chacun deux ou trois mesures nous nous arrêtons ici la Bible déclare la maman de Jésus Christ qui est mari dans le corps il a dit aux disciples lorsqu'il lui a répondu que mon temps n'est pas encore venu elle savait qu'il viendra le temps où Jésus Christ elle s'est dit quand son temps viendra faites ce qu'il vous dira la Bible déclare qu'il y avait six vases de pierre six vases de pierre c'était pour la destination pour la purification vous comprenez que la vase est destinée pour la purification dans le monde vous comprenez des cultures juives nous comprenons que ça parle de la culture juive oui oui le monde il y a les vases qui sont les vases qui sont les vases qui sont les vases qui ont une importance donc ces vases n'avaient pas beaucoup d'importance c'est vraiment pour la culture juive quand il venait il devait se nettoyer les pieds voilà mais Jésus il y a des vases il faut faire remplir d'eau dans ces vases pourquoi il doit y avoir six vases pourquoi Jésus doit y avoir ces six vases il doit dire qu'on doit remplir d'eau il a dit remplissez d'eau d'abord nous comprenons que les six vases nous devons chercher l'écriture nous prenons Genèse chapitre 1 à partir à 26 à partir du verset 26 Genèse chapitre 1 la Bible déclare puis Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel sur le bétail sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rompent sur la terre nous sautons nous partons verset 31 pour la vitesse Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon ainsi il y a eu un soir et il y a eu un matin ce fut le septième jour le sixième jour le sixième jour c'était le sixième jour le jour où Dieu a créé l'homme c'est le sixième jour que Dieu a créé l'homme or il faut comprendre que le premier Adam nous comprenons que le premier Adam a mangé le fruit or le fruit qu'il a mangé c'est ça la loi c'est l'enseignement de Moïse c'est l'enseignement de Moïse qui vient l'enlever les vêtements afin de les rendre nus or le deuxième Adam qui est Jésus lorsqu'il arrive le premier miracle qu'il fait il prend six vases de pied il est destiné à la purification il est destiné à la purification il n'y a pas d'importance il n'y a pas d'importance c'est ça dans mon cas Timothée il a expliqué mon vase d'or mon vase d'argent mon vase d'erreil Timothée explique plusieurs vases de type d'or de verreil mon vase de terre mon vase de bois plusieurs types de vases et puis quand il s'est en ma main il a gardé mon vase précieux tous ces vases qui étaient faites à la main mais on gardait les vases précieux voilà donc tu comprends que la vase il y a des pièces qui pendent dans la Liban il y a des utilités or lorsque nous voyons que ces six vases étaient dehors c'est qu'il n'était pas utile pour le professeur les six vases mais pourquoi on a parlé des six vases or le chiffre 6 c'est le chiffre 6 c'est le 6ème jour nous venons de lire le chiffre 6 c'est ça le 6ème jour quand Jésus arrive il voit six vases six vases c'est l'image du 6ème jour le 6 vases c'est l'image du 6ème jour le 6ème jour c'est l'image où Dieu fait le 6ème jour Dieu créa l'homme le 6ème jour le 1er Adam qui tombe le 1er Adam qui est tombé le 1er Adam qui est tombé qui était tombé Jésus vient pour faire l'image de la construction du 2ème Adam il voit pourquoi il prend le 6 vases comme premier miracle il vient prendre le 6 vases qui est l'image de la création de l'homme les vases de pierre il dit qu'on a mis de l'eau à l'intérieur après avoir mis de l'eau c'est alors qu'il a dit à ses serviteurs d'aller servir ce chose aux serviteurs de la fête voilà alors tant qu'il y a ce mouvement il y a des vases qui est l'importance destinée à la purification quand nous voyons l'image de remplir ces vases d'eau ces vases qui n'avaient pas d'importance alors tu comprennes que l'eau il y a une image à la parole nous voyons que l'eau c'est ça l'image de la parole alors Jésus qui arrive qui a rélevé Adam qui a chuté alors Adam qui a chuté le premier Adam qui a chuté est terrestre c'est alors que Jésus vient le rélevé il y a six vases pour comprendre pourquoi nous saisissons les pierres nous prenons le livre de 1 pierre chapitre 2 1 pierre chapitre 2 4 à 5 1 pierre chapitre 2 verset 4 au verset 5 approchez-vous de lui pierre vivante rejetée par les hommes mais choisie et précieuse devant Dieu et vous-même comme des pierres vivantes édifiez-vous pour former une maison spirituelle un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus Christ le Seigneur lorsqu'il prend les six vases de pierre c'est lui qui vient nous expliquer cela c'est l'apôtre pierre notre bien-aimé il a dit lui comme la pierre qu'il a rejeté que Dieu avait vu que c'était utile nous aussi nous sommes des pierres vivantes nous comprenons que les six vases il y a pierre en réalité c'est tout un homme c'est tout un homme que Jésus vienne donner un homme il a vu que tu es rejeté et tombé tu es tombé par la loi mais moi je vais te relever il y a un oiseau qui est le maï c'est le maï Jésus vient mettre d'abord de l'eau l'eau c'est d'abord la parole Jésus nous donne d'abord la parole nous qui sommes les vases de pierre nous construisons tout un édifice solide car il y a une pierre en gilet Jésus nous donne d'abord la parole il donne la parole après la parole il nous dit ne soyez pas pressés attendez le Saint Esprit nous comprenons dans le livre de Matthieu chapitre 26 26 à 28 si je ne me trompe pas 26 à 28 si on ne se trompe pas Jésus dit je ne prendrai plus encore ce vin jusqu'à ce que je reviendrai sur mon royaume il dit prenez ceci qui est mon sort pour Jésus le vin c'est du sang nous explique nous nous explique dans le livre de Théoronome 32 nous prenons le livre de Théoronome chapitre 32 nous prenons le livre de Théoronome nous prenons beaucoup de versets afin de pouvoir donner plusieurs détails car c'est un enseignement le livre de Théoronome verset 14 verset 14 elle déclare la crème des vaches et le lait des brébis avec la graisse des agneaux des béliers des bassins et des boucs avec la fleur du froment et tu as bu le sang du raisin le vin merci tu as bu le sang du raisin le vin tu comprends le vin nous comprenons que le vin c'est du sang donc il y a souvent jésus qui dit que je ne prendrai plus du vin car il dit que c'est ça qui est mon sang jésus il a mis d'abord de l'eau dans les pierres dans les vases les pierres premièrement jésus nous a donné d'abord l'eau nous a donné la parole après il a transformé l'eau par le vin après il a transformé cette eau de la parole par le vin la foi vient de ce qu'on entend ce qu'on entend vient de la parole de Christ nous qui sommes aujourd'hui nous sommes enseignés par l'esprit jésus jésus prend l'image du vin il donne ça à l'esprit nous verrons ça dans le livre de l'acte chapitre 2 lorsque les apôtres reçoivent l'esprit les gens le voyons comme ivre ils disent ils ont bu du vin nous comprenons que le saint esprit c'est le vin nous comprenons que le saint esprit c'est lui le vin tu peux être le fond de Dieu c'est que de l'eau qui est la parole cela ne te sauvera pas parce que le monde aussi parce que le monde aussi en l'eau qui est la parole mais le vin c'est qu'il leur manque la différence dans cette parole qui est l'eau dans l'explication en fait ils ont donné l'explication de la parole qu'ils ont reçu ce qui nous donne l'explication c'est le vin qui donne l'explication alors ils ont écrit les proverbes si je ne me trompe pas or il y a une écriture d'un proverbe le vin réjouit le cœur le vin le vin rend le cœur joyeux le vin rend le cœur joyeux or ce vin qui rend le cœur joyeux c'est la parole révélée si tu prends ça en tant que vin physique là tu as mal lu les écritures le vin qui rend le cœur joyeux c'est la parole de Dieu la parole révélée la parole révélée la parole avec l'explication la parole avec l'explication c'est ça l'eau transformée en vin c'est ça l'eau qui se transforme en vin Jésus transformait le vin Jésus transformait le vin en vin il donne l'explication que le peuple que je suis venu chercher ils étaient inutiles les gens ces peuples n'étaient pas importants mais moi je redonnais l'importance voilà pourquoi je mets en eux la parole et l'explication de la parole Jésus te donne la parole et l'explication de la parole si aujourd'hui tu n'as pas la parole ni l'explication tu marches avec un homme aveugle tu as la parole mais tu n'as pas l'explication les yeux ce sont la révélation de la parole il n'y a pas de lire la Bible il n'y a pas de lire la Bible il n'y a pas de lire la loi voilà pourquoi toute personne peut lire la loi ne voit les yeux le voir est en train de tomber cela ne l'empêche de voir la personne qui lit la loi avec la grâce il n'y a pas de lire il y en a qui verra clair de la parole de Dieu voilà pourquoi Jésus dirait que je ne suis pas venu abolir la loi je viens pour les accomplir voilà pourquoi je vous ai dit que je reviendrai que le vin ne manquait pas le vin qui manquait c'est ça la loi le vin qui reste encore un petit peu la loi la loi ne peut pas se terminer Jésus dit je viens pour accomplir quand la loi part dans sa diminution Jésus vient avec la grâce voilà pourquoi il a envoyé les serviteurs servir le vin les gens ont témoigné pourquoi nous n'osons pas donné ce vin d'abord pourquoi nous donnais un mauvais vin aujourd'hui nous donnais le bon vin alors le vin il nous a donné c'est ça l'enseignement de la grâce il y a un peu la Bible le vin rend le coeur joyeux voilà pourquoi la Bible dit que le vin rend le coeur joyeux la grâce la grâce que nous avons reçu aujourd'hui cela fait que nos coeurs se réjouissent parce que dans une explication il y a un peu quand nous avons reçu l'explication de la parole dans une explication il y a une parole nous avons reçu l'explication de la parole que beaucoup n'ont pas reçu la nudité c'est ça la nudité quand nous parlons de la nudité c'est la la loi la nudité c'est la loi la nudité c'est la loi celui qui lit la loi la personne qui a la loi en réalité même si il marche c'est vêtue spirituellement parlant Jésus Dieu le voit nu car la loi arrache et enlève les vêtements plus tu persistes dans la loi cela t'enlève les vêtements Jésus Christ amène la grâce pour nous vêtir car la loi répétez-vous du Seigneur Jésus Christ nous prenons le livre de Romains Romains 13-14 Romains chapitre 13 verset 14 le livre dit mais révêtez-vous du Seigneur Jésus Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitifs gloire à Jésus Amen elle veut dire révéter Jésus comme vêtements or la loi la loi qui est le fruit de Mboumao la loi qui est le fruit de Mboumao la rache le vêtement c'est l'image de l'enseignement de Moïse c'est l'image de l'enseignement de Moïse donc si tu écoutes l'enseignement de Moïse si tu écoutes l'enseignement de Moïse mais tu refuses en réalité l'enseignement de Moïse c'est l'enseignement de Moïse en vérité l'enseignement de Moïse t'enlève les vêtements quand Dieu te regarde il te voit nu il faut l'enseignement de la grâce c'est l'enseignement de Moïse il faut le révéter il faut le révéter pourquoi Paul dit révéter il faut le révéter il faut le révéter il faut le révéter c'est alors que nous voient même Dieu faire ce mouvement dans le jardin tuant l'animal est vêté c'est le mouvement d'expliquer que c'est l'animal c'est le vêtement qui va venir révéter la personne qui t'a donné les vêtements c'est Jésus les vêtements c'est ça les bonnes oeuvres pour que nous puissions voir que tu n'es pas nul il est préférable que nous voyions les oeuvres des saints voir les oeuvres des saints dans ta vie quand nous voyons les bonnes oeuvres c'est alors que nous pourrons témoigner que tu as créé le vêtement quand nous ne voyons pas les bonnes oeuvres nous comprenons que tu es encore de la loi qui t'arrache il t'enlève les vêtements il refuse que tu te vêtises la nulité la nulité mais tu comprennes que nous nous pourrons nous voyons la personne qui pousse et elle adore de manger le fruit et c'est Satan qui est l'image du serpent alors qu'est-ce que la Bible dit par rapport à Satan qu'est-ce que la Bible dit par rapport à Satan nous prenons le livre de Genèse chapitre 2 Genèse 2 verset 25 Genèse chapitre 2 verset 25 Genèse 2 l'homme et sa femme étaient tous deux nus et n'en avaient point ondre aux huit trois verset 1 aux huit trois verset 1 voilà trois verset 1 il me déclare le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait il dit à la femme Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin voilà merci nous voyons que Satan faisait partie des animaux les plus rusés que Dieu avait créé c'est lui qui vient pousser Ève en fin de manger le fruit pour qu'elle puisse se retrouver nue Adam et Ève se sont retrouvés nus Satan les regardait il était pour les admirer en réalité Satan était pour leur donner la loi car le fruit c'est la loi il disait prenez ce loi Dieu leur disait si vous touchez la loi la loi vous enlèverait les vêtements les enlever les vêtements c'est les enlever de la présence car ils étaient nus mais nullité de la gloire car si un homme se trouve dans la présence de Dieu tu ne peux pas voir sa nullité mais celui qui n'est pas dans la présence de Dieu tu le verras Satan vient ici pour enlever Adam et Ève du vêtement de la gloire Jésus de sa grâce vient les vêtir par les peaux nous disons que Satan vient pour enlever les vêtements de la gloire il n'est pas loin il est juste proche de il est proche d'eux pour que Ève donne son oreille à Satan il est préférable que Satan soit prêt donc tu comprends que Satan est là qui peut dire qu'Ève nous comprenons que Satan était vraiment proche d'Ève c'est alors qu'Ève lui prête l'oreille afin d'entendre nous comprenons que Satan pourrait séduire il n'est pas loin il est proche de Dieu tu dois préserver ton oreille il est la partie honteuse de la femme et c'est vrai qu'on préserve un peu il est préférable que tu préserves ton oreille afin de ne pas réciter les mauvaises semences comme nous disons ici le fruit est la loi de Moïse c'est tout un enseignement c'est tout un enseignement donc ce qui est qui dit l'oreille si tu écoutes une mauvaise enseignement c'est toute une mauvaise semence que tu fais rentrer en Bible il me déclare que Satan rôde comme un lion il cherche il cherche qui dévorer il rôde comme un lion il veut être rôder comme un lion Satan il n'est pas loin de nous il est proche il rôde même dans le jardin nous voulons qu'il est là il cherche le moment opportun qu'il pourra lui prêter l'oreille afin qu'il fasse rentrer la semence nous aussi Satan rôde autour de nous il rôde autour de nous il cherche le moment opportun nous ne devons pas donner l'accès au diable quand tu donnes ton oreille à n'importe qui la mauvaise semence qui rentre c'est la semence du diable qui viendra détruire ta vie cette semence a l'objectif de t'enlever dans la présence t'enlever les vêtements de la gloire sois prudent parce que l'ennemi est en train de rôder Pierre ne savait pas quand Satan était en train de le réclamer nous allons prendre cette écriture un livre de Luc chapitre 22 Luc 22 verset 31 verset 31 le Seigneur dit Simon Simon Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment mais je priais pour toi afin que ta foi ne défaille point et toi quand tu seras converti affermis tes frais je vais lire dans le nom de Jésus Simon Simon fais attention il y a verset Simon Simon fais attention Satan Satan vous réclame pour vous passer tout au crible comme on secoue le bleu pour le séparer de la balle 32 mais moi j'ai prié pour toi pour que la foi ne vienne pas te manquer et toi le jour où tu seras revenu à moi fortifie tes frais bien aimé il faut que vous aurez verset la Bible de la vous aurez beaucoup de verset j'ai compris que il faut que vous aurez dans la Bible la table 12 si tu es un prédicateur je dois avoir plusieurs niveau le niveau que le semeur explique ce n'est pas le même niveau que lui fait attention il dit fais attention le jour que tu viendras il dit le jour que Pierre est venu chez Jésus c'est le jour de la Pentecôte c'est le jour de la Pentecôte c'est le jour où Pierre vient Jésus c'est le jour où Pierre est fortifié il faut ramener les enfants de Dieu chez Jésus la parole de Dieu est merveilleux Satan a réclamé Pierre Satan réclame Pierre il dit il dit il dit jésus arrière de moi Satan c'est pour ça que même dans Pierre Jésus dira arrière de moi Satan Satan était toujours là même dans Luc 4 tu verras la tentez il dit il dit lorsque Satan a tenté il n'a pas tu c'est alors que Satan dira je reviendrai au temps pour toi il dit que je n'arriverai pas mais je viendrai que ça marche c'est la même chose pour nos vies Satan nous tente d'une manière d'une autre il tente aujourd'hui il n'a pas réussi il viendra demain ne pense pas parce que Satan aujourd'hui il n'a pas réussi qu'il arrête il viendra demain s'il n'arrive pas demain il viendra le lendemain après Jésus il dira fais attention Simon Simon fais attention parce que tu ne sais pas le jour de ta distraction le jour où l'ennemi viendra pourquoi l'enfant le Dieu ne vit pas dans la distraction l'enfant le Dieu est toujours éveillé il est toujours pris quand l'ennemi viendra l'affronter quand toi tu es distrait sache que l'ennemi rose tout autour de ta vie tout autour de tes enfants tout autour de ta famille donc fais attention parce que Satan veut te cribler comme le Dieu que nous prions nous sommes toujours en marche nous sommes réellement venus à lui intercèder pour la solide il priera en fait que nous puissions avoir la foi solide résister le diable avec la foi ferme on on résiste avec une fermité de la foi la foi ferme c'est ça l'enseignement parce que c'est l'enseignement qui enlève le vêtement des l'enseignement qui va te vêtir pour que Satan ne voit pas ta nullité on résiste avec la foi ferme non il faut avoir l'enseignement il faut avoir l'enseignement parce que l'enseignement c'est ça la foi l'enseignement qui donne la foi l'enseignement donne la force parce que Satan viendra toujours par la parole il ne viendra par la parole il ne viendra pas autre alors si tu n'as pas la connaissance de la parole qui est l'enseignement c'est alors qu'il va te vaincre or lorsque lui vient avec la parole c'est alors que tu le la foi ferme avoir l'enseignement moi je ne pas l' n'écoute n'écoute pas n'importe qui la fois les deux écoutent seulement l'homme cet homme c'est lui qui est la parole l'homme c'est lui la parole l'ennemi que nous disons Satan ne pense pas que tu as plus de force que Daniel il dit que lorsque Daniel est rentré en prière dans le chapitre 13 verset 13 Satan a retenu le royaume le prince des royaumes est en perse Satan était venu pour retenir le prince le royaume de perse qui venu saisir la bénédiction de Daniel qui était dans la force aujourd'hui le lion n'a pas mangé c'est le roi de perse a rét sa bénédiction pour dire que toi et moi nous sommes pas plus que Daniel parce que nous avons réussi la grâce parce que c'est nous qui combat pour nous c'est Jésus c'est Jésus qui combat pour nous parce qu'il a pu nous combattre nous c'est Jésus qui combattre nous même pour Daniel et c'est qui ange sera fait il fallait que l'ange puisse intervenir le véritable ange sera c'est notre Seigneur qui vient pour intervenir dans notre combat notre épreuve c'est lui qui vient nous donner la victoire c'est notre Seigneur Jésus Christ c'est lui le véritable Séraphin c'est le émireau c'est le émireau c'est 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 cherche le moyen de détrui cherche le moyen de détrui cherche le moyen de détrui mais le Seigneur qui est en toi Jésus Christ qui est en toi il veille sur ton esprit la nudité c'est l'enseignement de Moïse c'est ça qui enlève les vêtements des voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens sont dans la montagne disent qu'ils ont la parole quand nous on le regarde nous voyons qu'ils sont nus car ils sont de la loi de Moïse dans ce qui mout a la qui entend la loi on va prendre la loi qu' Jésus te donne pour couvrir la nudité nous aujourd'hui nous avons couvert la nudité par le vêtement qui est le Seigneur Jésus Christ la nudité la nudité verset 32 à 33 verset 32 à 33 verset 32 à 33 la vie déclare mais leur vigne est du plan de Sodome et du territoire de Gomorre voilà leurs raisins sont des raisins empoisonnés voilà leurs grappes sont amers leur vin c'est le vénin des serpents c'est le poison cruel des aspic c'est là la t'il pas merci merci Dieu est merveilleux il a comparé vin y'a batouana or c'est l'image de la loi de Moïse il compare le vin de ces personnes là or le vin qui sont pour comparer c'est l'image de Moïse il a dit que le vin que eux ils ont c'est le vin de Sodome et Gomorre ce qui est rempli de mauvais choses est rempli de vénin nous voyons que la personne qui amène le vénin c'est diable c'est le vin qui doit nous vêt sortir qui l'image de l'enseignement de la grâce il fait sortir le vin du vén le vin qui détruira ta vie le vin qui conduira à la mort faites attention mon frère faites attention ben aimé attention à ces personnes que tu écoutes attention à ces personnes que tu considères d'autres dans leur bouche ils ont la bouche du vénin ils ont du vénin dans leur bouche très vite voilà pourquoi beaucoup les gens se dispersent parce que c'est normal les vénins et se perdent quand beaucoup vont se perdre mais toi enfant de Dieu que Dieu te connait que Dieu a fait grâce n'accepte pas de te perdre par le vénin de ces hommes n'accepte pas la loi de Moïse puisse t'enlever ton vêtement n'accepte pas que la loi de Moïse te conduit à la mort aujourd'hui nous écoutons la loi de la grâce car l'ennemi c'est celui qui vient pour nous accuser il nous accuse il nous accuse car il ne veut pas nos biens quand il nous accuse s'il te saisit dans les mauvais choses c'est là que l'ennemi profite car quand il part accuser il voit quelque chose de lui en toi c'est alors qu'il part t'accuser il vient pour récupérer ce qu'il en toi mais quand voit rien en lui en toi il vient d'accuser en toi parce que tu n'as qui n'as vie à Job car quand il est venu dans la vie de Job il n'a rien vu une chose qui lui a partie dans la vie de Job n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il enlève toutes portes qui pourraient être accès à l'ennemi l'ennemi accès à diable en l'ennemi accès à l'ennemi accès à réclamer il pourrait faire que l'ennemi puisse avoir l'accès de te réclamer car c'est ça son oeuvre il vient tout le jour chercher quelque chose pour nous réclamer quand tu marches dans la crainte pour que le mal l'oeuvre ou la parole du diable ne puisse pas avoir accès ou place dans ta vie si tu laisses que les paroles de dehors puissent avoir la place à l'ennemi pour avoir accès dans ta vie la nidité la nidité nous parlons d'aujourd'hui que la nidité c'est ça la loi si tu manges la loi tu te retrouveras nul si tu écoutes l'enseignement du serpent ça va te conduire à te déshabiller tu dois écouter la loi de la grâce qui vient te revêt car nous aujourd'hui jésus nous a fait grâce nous étions une vase qui n'avait pas d'importance jésus nous a donné l'importance il a voulu que ces vases reçoivent la vie en l'eau qui est la vie après l'image de la parole c'est l'image de la parole c'est cette image de la parole qui vient nous donner l'explication nous sommes ce vase revêtu du vin rempli du vin du seigneur le vin du seigneur c'est ça l'enseignement le vin ne manquait pas mais diminu nous sommes fondés sur l'enseignement des prophètes et des la loi est expliquée par la grâce jésus qui vient pour accomplir mais si tu refuses l'accomplissement de la loi c'est alors que tu te déshabilles sans le savoir il est bon que tu reçois la loi et l'explication de la tu reçois la loi et l'explication la loi de Moïse et l'explication la c'est ainsi que tu marcheras bien si tu veux rester seulement dans la loi de Moïse comme le peuple d'Israël ils ont refusé la grâce qui est venue à eux ils ont préféré rester nus spirituellement le peuple n'a pas de vêtements ils sont nus aujourd'hui nous avons reçu la grâce car Jésus les a apporté et ils ont refusé ces vêtements Jésus a choisi et cherché les gens les vases de pierre afin de nous donner ce vêtement aujourd'hui nous sommes fiers de glorifier de dire que nous sommes nus nous avons un vêtement la personne qui faisait ivrer son prochain c'est l'image de l'ennemi c'est l'image du diable c'est l'image de l'ennemi de Satan jusqu'aujourd'hui il est en train de ivrer beaucoup de personnes afin de voir leur nus faites attention de ne pas tomber dans leur piège car si tu tombes dans son piège il n'aura pas pu lui c'est qu'il cherche c'est voir s'il a été étalé devant la vue de tout le monde voilà pourquoi nous voyons beaucoup les nulités étalées dans les réseaux nous voyons cette nulité physique nous parlons de la nulité spirituelle tu peux dire que j'ai des vêtements mais quand tu n'as pas le vêtement que jésus a donné sache que tu es nul sache que l'ennemi t'a déjà donné tu es nul et il contemple ta nul il est bon que tu cherches le secours du seigneur enfin qu il puisse te revêtir non mais tu donnes le vêtement ce n'est que le seigneur jésus christ parce que l'ennemi a l'image du l'ennemi car la l'ennemi c'est ça l'image du péché si tu persistes dans le péché sache que tu es nul malgré tu te te vêt mais quand tu marches dans le péché tu es nul lorsque le seigneur te tu es nul toute personne qui demeure dans le péché est une personne qui marche nue il est préférable que tu a le vêtement qui est Jésus Christ avoir le vêtement de Jésus Christ c'est ça avoir les bonnes oeuvres des saints avoir les bonnes oeuvres des saints marcher dans la crainte de dieu c'est ça le partage de nudité la nudité tout un enseignement qui est censé arracher les vêtements c'est le miracle c'est pourquoi Jésus Christ vient avec le premier miracle transformer l'eau en vin pour que le vin puisse se vêtir pour que le vin réjouit le coeur qui les gens qui buvaient du vin de jose de canne disent pourquoi on a refusé un bon vin on Vous comprenez que le vin donné par le Seigneur de Christ, c'est ça qui donne la joie de notre corps. C'est ce qui nous donne la joie de notre corps. C'est ce qui nous donne la joie de notre corps. C'est ce qui nous donne la parole. Il n'y a pas d'autre chose qui nous rend joyeux. Ce n'est pas la parole. C'est la parole qui nous donne la joie. Quand nous recevons ce que Dieu le Père nous donne, qui est la parole, c'est alors que nous sommes dans la joie. Il est bon que tu cherches toujours un marcher de la parole. Le vin que Jésus nous a donné, qui est l'image du Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Comme l'Hébreu dit que dans le dernier temps personne n'enseigna pas ce qu'on se connait. Tout homme ne se renseigne que par l'Esprit. Tu comprends que l'enseignement c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Le vin que nous buvons, c'est ça le Saint-Esprit que nous avons ressent. Voilà pourquoi ils sont joyeux. Nous continuerons encore l'enseignement de l'annuité dimanche prochain. J'avais dit qu'il y a beaucoup d'autres parties que nous avons saisies. Nous continuerons la deuxième partie dimanche prochain. Pour pouvoir donner ce que Dieu a mis en nous. Et nous allons descendre jusqu'au verset 16. Et c'est alors que nous mettrons en haut le point virgule. Que Dieu bénisse tout à chaque jour. Pour les personnes qui ont reçu l'enseignement. Que ces enseignements soient gravés dans vos yeux. En fait de comprendre qu'aujourd'hui, Tu as un vêtement. Tu as un vêtement. Un vêtement qui est sur le Jésus. Oh Jésus c'est lui la parole. Si tu n'as pas la parole, tu n'as pas le vêtement. Si tu as la parole, tu as le vêtement. Le vêtement qui vient nous vêtir. C'est ça le vigne qui est l'enseignement que Jésus nous a donné. Que Dieu bénisse tout à chaque jour. Nous allons prier. Nous allons prier. Que cet enseignement soit gravé dans ton coeur. En fait que le Seigneur ne puisse pas disparaître. Parce que mon Dieu n'a pas le vêtement. Il n'a pas le vêtement de l'enseignement. C'est d'enlever la parole de Dieu dans le coeur de chacun. Que cette parole reste gravée. En fait de comprendre que Jésus a donné le vin qui est l'enseignement de nous vêtement. L'enseignement de l'enseignement. C'est quoi que ça se passe ? Sous-titrage ST' 501